Hey ! On se retrouve pour un nouvel épisode sur Modécube, j'espère que vous allez bien ! Bon, un autre petit setup de botania, c'est vrai, il commence à se recharger depuis les dernières fois Même si, bon, notre stock de mana, enfin de mana de charbon, lui par contre, se fait liquider Mais voilà, vous voyez que là, au niveau des mana pool, on commence à en avoir à peu près, voilà, à peu près moitié mana dans chaque mana pool Bon, il y a juste celle du milieu, forcément, ici, qui est vide, puisque c'est elle qui se charge, en fait, de redispatcher le mana dans les autres Et puis celle-là, qui est pleine, parce que c'est celle-là dans laquelle je vais venir me sustenter en mana pour pouvoir voler Donc tout ça, c'est normal, mais en tout cas, voilà, ça se passe bien, là, il y a de vos 5 minutes de charbon ici, là-bas, j'étais à 260 stacks tout à l'heure avant de refil J'ai dû tomber à peu près à 180 maintenant, je pense, en stack, mais voilà, en tout cas, on reste généralement autour des 200 stacks Ça fonctionne bien, sachant qu'en ce moment, en plus, au niveau de la charge serveur, eh bien écoutez, ça a l'air d'aller, parce que même quand je suis en bas, en train de faire des travaux dans ma base En train d'avancer, de faire des nouvelles fermes ou quoi que ce soit, ma ferme à bois a l'air de fonctionner et a l'air d'être chargée Donc jusque-là, tant mieux, parce que c'est vrai qu'en fait, de loin, on peut se dire, quand t'es dans la ferme à iron ou quoi, tu peux être un peu loin de la ferme à bois Mais honnêtement, la ferme à iron, je pense que l'arbre là-bas, c'est la ferme à iron, donc si t'as l'arbre, ça peut être chargé là-bas, c'est pas trop problématique Donc ça se passe bien, d'ailleurs, je vais vous montrer tout ça au niveau de la prod, dans ce que ça a produit, et clairement, on commence à être Gucci C'est-à-dire que là, quand on regarde, on est à 78 blocs d'iron de produits, soit 709 lingots Donc on a plus de 10 stacks de lingots, on a combien de lingots ? Moi ça me met 8, mais on n'a pas 8 lingots Non, mais en gros, on doit avoir 11 stacks à peu près de lingots, un peu plus là Enfin, quasiment 11 stacks plutôt de lingots, pour vous dire que là, clairement, on est très bien Alors, j'ai fait une petite modif au niveau de la ferme, c'est qu'en fait, là vous voyez, avant il n'y avait qu'un tapis Et maintenant j'en ai mis un deuxième, alors comme d'hab, on va baisser le son des blocs On va pas baisser que le son des blocs, on va baisser le son tout court en fait Donc en fait, j'ai mis un deuxième tapis Parce que c'est vrai que quand j'étais loin, il pouvait arriver que du coup, de temps en temps, t'avais des blocs de cobble qui tombaient devant Ce qui peut être dérangeant sur le long terme en fait, surtout si je m'en rends pas compte Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement mis un deuxième tapis qui est relié à celui-ci Qui arrive jusque là, et en fait avec un petit funnel qui vient du coup récupérer la cobble pour la mettre dans le drawer Alors, on voit plus la phase du drawer, du coup on voit plus vraiment combien il y a en quantité Bon, sauf qu'on regarde là-haut au niveau du mod Et puis, voilà, mais ça m'empêche pas de pouvoir choper de la cobble par exemple si jamais je veux choper de la cobble Et comme ça, c'est tout good J'ai mis un petit bloc au fond pour éviter que les items partent à l'obout du monde si jamais le funnel pour x ou x ne récupère pas les items Après, j'aurais très bien pu faire aussi ici un tunnel qui allait vers le drawer à la place Ou alors le faire rejoindre au début ou alors mettre juste deux tunnels ici Mais en fait, je voulais pas avoir des trucs, le problème c'est que les tunnels, j'aurais dû au moins les mettre là Je voulais pas avoir des trucs comme ça avant le drawer et tout Donc voilà, j'ai fait ça comme ça, ça marche très bien, c'est pas forcément plus opti Mais encore une fois, ça fonctionne, donc il n'y a pas de soucis à se faire D'ailleurs, au niveau de la salle des coffres, j'ai commencé un petit peu à poser des blocs là Bon, on est encore très loin de la salle des coffres avec les coffres, les items frames et tout Il va me falloir une chier de cuir pour toutes les items frames En fait, là en gros, dites-vous que chaque casing qu'il y a là, il va y avoir une item frame dessus Pour tout simplement m'indiquer les items qui auront à l'intérieur Alors, en vrai, ça va Bon, il faut du cuir pour chaque item frame, jusque là je vous apprends rien Si jamais on regarde item frame, en fait c'est 1 de cuir et 9 sticks autour Alors d'ailleurs, ah oui, ça c'est un frame item frame, c'est pas ce que je veux Ça c'est ça qu'il me faut En fait, le frame item frame, c'est un item frame Mais tu peux choisir en gros le contour en fait tout le background du truc Donc oui, tu peux choisir ce que tu veux comme bloc Ce qui fait que par exemple, si je mets un item frame en endésit de casing Bah en fait, on verra juste pas l'item frame qui allait carrément dessus Et puis pareil, on peut le mettre en mode vert aussi Enfin bon, ça on s'en fiche Moi ce qui m'intéresse c'est ça, et du coup il me faut du cuir L'avantage du cuir, c'est qu'on peut l'avoir avec de la rotten flesh par exemple C'est à dire qu'en fait moi qui ai énormément de stocks de rotten flesh Il y a plein de zombies qui spawn quand j'explore les donjons Il y avait plein de rotten flesh dans les coffres et tout Et bah du coup c'est pas mal parce que je dois avoir 4-5 stacks de rotten flesh Qui fait que bah du coup derrière j'ai 4-5 stacks en fait potentiellement de cuir en plus Je peux toujours aussi recycler des petits trucs à gauche à droite qu'on croise en cuir Mais bon ça c'est clairement pas, voilà Après sinon je peux toujours faire une ferme à vaches, je prends quelques vaches Je les reproduis automatiquement avec un petit chamblé en amont Et puis on les igougouille avec une petite scie qui tourne et ça fera le café Mais voilà donc c'est pour dire, là en vrai si jamais je regarde au niveau de mes stocks Clairement en terme de cuir, le cuir en lui-même j'en ai pas beaucoup Vous voyez que j'en ai 28, la rotten flesh j'en ai 4 stacks Et puis au pire j'ai un spawner à zombies à côté que je peux toujours farmer si jamais je veux Qui est juste en bas en fait, là où il est parti un peu loin Là si je descends dans la grotte ici, j'ai un petit spawner à zombar normalement Alors je sais plus s'il est dans cette grotte là, mais je crois qu'il est dans cette grotte là Et si jamais on remonte ici, il y a un petit spawner à zombar au fond là vous voyez Donc autant vous dire que farmer des zombies c'est pas un problème du coup En plus j'ai le looting 3, alors malheureusement j'ai toujours pas trouvé d'ancien tome looting Ce qui fait que j'ai pas de looting 4, ce qui serait incroyable Mais je vous avoue que j'ai un peu la flamme à partir en exploration de lazer et de lazer pour trouver un ancien tome Pour l'instant je serai fait me concentrer sur mes machines Au pire peut-être qu'après je ferai une petite session de live ou 2 pour explorer là dessus Mais c'est clair que là pour l'instant c'est pas un objectif Je pense d'ailleurs que je ferai une petite session de live ou 2 après Entre quelques live de machinerie où je vais commencer à faire la déco Bon là j'ai commencé à mettre un petit peu de stonerique autour C'est plus histoire de vraiment pas avoir de la stone Tout le sol je pense que ça va être un plancher en endésit de casing J'ai pas mon vt à faire des motifs, à faire des trucs vraiment à trop détailler Et le plafond il faudrait que je teste J'aurais bien faire limite des brass casing Ça ferait un plafond un peu plus sombre du coup Qui serait quand même un peu comme le plancher mais du coup un peu plus sombre Ce qui serait pas plus mal Et puis au niveau de l'éclairage on verra ce qu'on utilise On peut mettre des petites lanternes par exemple qui peuvent être accrochées au niveau des murs On peut les mettre contre les murs en fait c'est très joli C'est vrai que moi j'ai tenu une vision ici Donc j'ai commencé à mettre des torches parce que Il y a mapper qui est venu nous rendre visite dans le dernier épisode Et le pauvre bah il voyait rien Donc en fait j'ai commencé à torcher Ce qui fait que là sans notre vision Voilà il y a une petite ambiance un petit peu sombre Mais ça reste quand même bien éclairé Et puis je pense même que ça peut même éviter le spawn de mob Donc voilà bon Et bah on va rentrer dans le concret du jour C'est à dire notre nouvelle salle qui est ici Qui est notre ferme à Andesit Alors elle est pas encore finie En fait il y a 10 d'Andesit tout simplement Parce que j'ai juste mis un bucket de lave pour voir si ça marchait déjà En fait il va nous manquer toute la partie à lave Ici j'ai pas encore mis la dripstone J'ai pas encore mis des buckets J'ai pas encore mis tout ça Comme ça je vais pouvoir vous montrer exactement comment je vais le faire C'est vrai que je vous l'avais juste montré une fois que c'était fini Bon même s'il y a pas grand chose de spécial à vous montrer clairement Mais au moins voilà Donc comment l'Andesit se fait ? Alors on va partir de la fin En fait pour avoir l'Andesit qu'est ce qu'il nous faut ? C'est assez simple Alors il y a différents moyens d'avoir l'Andesit Soit on passe par exemple avec de la stone Donc on pourrait faire une ferme à stone Et puis on la transforme avec botania Ou du granit ou autre Mais bon à chaque fois ça consomme du mana Donc c'est quand même un petit peu galère Et maintenant on en a besoin Donc on va pas passer par ça Sinon bon bah l'Andesit Ça prend rien C'est de la durite et de la cobble La cobble on se la générer Le problème c'est qu'avant il y a la durite et la durite On aurait pu faire une ferme Ou c'est vrai que la ferme à or te génère du quartz Et du coup on pourrait re-utiliser tout ce quartz là Et du coup tu régénères la cobble à côté Tu te fais la durite et tu remélanges la cobble encore avec la durite Et ça te fait l'Andesit Franchement c'est se faire chier pour pas grand chose Il y a beaucoup plus simple C'est dans un bassin avec une presse On prend du flint, du gravier, de la lave On a notre Andesit Donc en gros ce qu'il faut qu'on fasse c'est générer la lave Donc ça c'est au fond de la salle A ma gauche j'ai ma production de gravier Avec une petite prod de cobble qui finit dans une millstone Et qui arrive après sur les tapis Et à ma droite j'ai une production de flint Qui se fait exactement comme la production de gravier Donc en fait donc là on retrouve la production de cobble qu'on a dans la salle Iron Mais en plus petite Pareil du coup avec le double tapis Donc ça c'est ni plus ni moins que des drills Ici pour rappel des escaliers en face qui sont waterlogués avec l'eau à l'intérieur De la lave au dessus Et quand la lave elle tombe au contact de l'eau Parce qu'il y a de l'eau là dedans Ça en fait de la cobble La cobble se fait casser Elle se fait aspirer Ça atterrit dans le petit drawer juste ici Ça revide derrière Ça arrive dans une millstone Cette fois-ci j'ai pas utilisé les crushing wheels Parce que ça prend trop de place Ça consomme beaucoup moins de stress Ça marche tout aussi bien Les millstones clairement Ça prend beaucoup moins de place aussi Donc c'est tout bénef en fait là-dessus Et l'avantage c'est que ça Voilà c'est comme la crushing wheel Ça me fait un pour un gravier cobble Mais derrière surtout Si jamais je passe du gravier dans la millstone Contrairement à la crushing wheel Là je chope du flint Parce que si jamais je passe du gravier dans une crushing wheel Ce qui va se passer c'est que tu vas avoir du sable à la fin Moi je veux pas de sable Alors t'as du sable, du flint et de l'argile je crois Donc t'as quand même ton flint Mais bon t'as deux ressources dont tu sais pas trop quoi faire à côté Donc moi c'est vraiment je veux que du flint Et du coup donc pareil là hop ça vient rentrer là-dedans Ça ressort directement derrière clé tunnel Il n'y a pas besoin de mettre un filtre ou autre De toute façon ça prend ce que ça peut Et ça sort que les résultats Ça va pas venir me sortir de la cobble qui est rentrée au préalable Ça sort que ce qu'il y a en sortie de la millstone Donc voilà Au niveau de l'alimentation Je crois que mon alimentation centrale elle est là-dessous Ce qui fait qu'en fait en gros Ici normalement voilà Ici j'ai mon arrivée en fait de puissance mécanique Qui provient de ma salle des machines qui est là-bas Je l'envoie là-dedans Dans cette gearbox qui vient faire tourner mon tapis Ici dans le coin on a des chaînes drive Qui vont venir me faire tourner à la fois Oh qu'est-ce que j'ai fait ici déjà ? Ça va venir me faire tourner à la fois le tapis qui est derrière en fait Grâce à la gearbox qui est ici Et surtout en fait là ici il y a une gearbox verticale En dessous de la millstone ici pour pouvoir la faire tourner elle aussi Donc c'est tout bénef comme ça Et l'avantage des chaînes drive c'est qu'en fait là ça m'envoie tout dans le même sens Et ici j'ai juste ma gearbox qui inverse le sens de rotation Pour faire en sorte que ce tapis tourne bien comme il faut Donc comme ça c'est tout bénef Et puis là voilà ce tapis de façon est actionné Et du coup forcément on s'actionne celui-ci Parce que là il y a un shaft de chaque côté Et ici j'ai remis encore un shaft à côté derrière Pour pouvoir monter avec mes cogwills et faire tourner mes drills Donc c'est tout vidéo En gros il y a presque tout qui est planqué un petit peu partout Par contre cette millstone elle je ne peux pas l'alimenter pour en dessous Parce que ici l'avantage c'est qu'en dessous on n'a pas de tapis En fait mon tapis s'arrête juste avant et il reprend juste ici Là le problème c'est que ma millstone est posée sur un tapis Elle je suis obligée de l'alimenter par le côté Donc de faire tourner en fait directement son engrenage Plutôt que l'alimenter par en dessous avec un shaft Donc du coup j'ai une petite gearbox qui arrive là Et puis ici on a aussi une petite cogwills Donc en fait là j'ai une vertical gearbox qui est reliée sur le tapis Puis petite cogwills au dessus qui fait tourner le tout Donc voilà c'est le même setup en face Sauf que tu retires une millstone Vous voyez que c'est clairement symétrique là les deux C'est que là il y a une millstone en plus pour faire du flint Là où ici je veux du gravier Donc pareil l'alimentation c'est le même truc ici C'est fait exactement de la même façon Au milieu qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir un dépôt forcément qui va stocker le gravier Et l'autre côté un petit dépôt qui va venir stocker le flint Et on a un mechanical arm qui va venir prendre le flint et le gravier Et le mettre au milieu Donc tout ça dans le bassin Le bassin ensuite ça va venir sortir sur le dépôt qui est en face Donc ça c'est automatique Dès que vous collez un dépôt en dessous d'un bassin sur les côtés Ça ouvre une petite porte ici là Et une petite valle Et du coup ça permet de se vider dedans Alors là il ne va pas se vider parce qu'il n'a pas de craft Vous voyez qu'en fait j'ai filtré le craft de l'andésite Très important parce que sinon ça va vous faire des blocs de flint Ça va vous faire des blocs de gravier Et vous ne voulez ni l'un ni l'autre Vous ne voulez que de l'andésite Normalement ce n'est pas censé vous le faire C'est juste qu'en fait pour un instant il n'y a pas de lave qui arrive encore Voilà mais dans le doute filtrez bien l'andésite Histoire d'être tranquille Le filtre ici il faut savoir que le filtre sur le bassin marche uniquement si jamais Il y a une sortie comme ça qui est ouverte Si jamais vous n'avez pas de sortie comme ça parce que vous sortez directement du bassin Grâce je ne sais pas peut-être un bras Grâce à un funnel grâce à ce que vous voulez Il faudra filtrer directement sur le funnel par exemple en question Et pas sur le bassin sinon ça ne marchera pas Ça c'est très important Et puis du coup le petit bras qui vient récupérer la sortie juste ici au niveau du dépôt Et l'amener dans mon petit funnel Alors c'est dommage ça c'est qu'en fait les drawers Que ce soit des drawers, des drawers, des controllers etc On ne peut pas utiliser le bras pour remplir directement l'inventaire du drawer En fait à chaque fois on est obligé de passer par un petit funnel en amont Et en gros le bras se vide dans le funnel qui lui se vide dans le drawer En fait c'est comme ça Et on ne peut pas juste target le truc que je vais vous montrer Bon si je prends le bras Alors là par exemple si je prends là dessus il n'y a pas de problème Mais si je veux cliquer droit sur mon drawer ça ne marche pas Donc du coup je suis obligé de mettre un petit funnel en amont Donc hop on prend bien ça en input Ça on le met en output Et puis on le repose ici Et puis il y a tout qui marche nickel Donc voilà Après au niveau de la ferme ici C'est classique C'est comme pour le setup à lave qu'on a juste en dessous là-bas Ça va être plein de chaudrons en dessous desquels il y a plein de fluid pipe On a une petite pompe qui va venir pomper le tout Qui va venir relier ça en dessous Alors je n'ai pas encore testé C'est quoi on va tester maintenant En fait je ne sais pas du tout si on peut alimenter par en dessous le bassin J'aimerais bien parce que ça marche Mais c'est vrai que je n'ai absolument pas testé Ce qu'on va faire c'est qu'on va se prendre un petit saut de lave la vite fait là-dedans Vous voyez que d'ailleurs quasiment tous les chaudrons à chaque fois sont en full Juste de temps en temps quand les chaudrons sont un peu moins remplis Là on voit qu'il y en a quasiment une dizaine de vide C'est tout simplement que les blaze burners en fait viennent d'être remplis Vous voyez que là les blaze burners ils ont été remplis il y a à peine deux minutes Donc là ils vont tourner pendant encore presque un quart d'heure Donc ça va laisser au temps en fait aux chaudrons de se re-remplir à nouveau Mais c'est normal il y a des phases comme ça Il y a des moments où tous les chaudrons vont quasiment être pleins Et d'autres moments il va y en avoir une dizaine qui vont être vides Parce que en fait simplement ça va réalimenter tous les blaze burners Donc voilà donc ce qu'on va faire c'est que lui on va le remplir Là ça devrait incessamment sous peu se vider Le temps que ça pompe tranquille pépouse Ça prend un petit peu de temps avant d'arriver Mais normalement ça devrait pas tarder à commencer à partir Et puis ça devrait théoriquement acheminer la truc là-bas Alors on va y attend est-ce qu'il y a tout qui est bien Oui ça a l'air de rentrer vous voyez là ça vient de rentrer à l'instant là-dedans Et vous voyez pouf ça arrive au bout Là on voit que la lave commence à arriver tranquillement Donc ça marche bien par en dessous Et vous voyez qu'au fur et à mesure qu'à chaque fois on a 100 mini-bucket de lave Et bah paf ça me fait un dandésit Là ça va me refaire un dandésit Et là ça va sûrement peut-être faire la dernière ou l'avant-dernière Je sais pas parce qu'on doit être sur la fin du bucket je pense quand même Il en reste peut-être encore une Encore une autre ? Alors j'ai absolument très mal compté Voilà là c'était la dernière Et vous voyez que là on vient de faire 10 dandésit en plus On en avait déjà 10 et maintenant on est bientôt à 20 Voilà alors j'ai clairement pas accéléré non plus Pour savoir que là il y a tout qui tourne à 64 de RPM J'ai pas besoin que ça évite encore une fois au pire Si jamais de toute façon ici ça bouche un petit peu C'est pas grave hein Là j'ai du void là-dedans De toute façon mon drôleur à cobble vous voyez qui est déjà plein Ça acclimite 32 On est déjà 32 stacks de cobble Puis parce que pour faire tourner plus vite ça peut plus engendrer de problèmes De lags, serveurs ou quoi que ce soit Et puis les bras qui tournent trop vite je trouve ça moche aussi Un bras qui tourne à 256 RPM c'est juste dégueulasse en fait c'est juste vomitif Donc ça m'intéresse clairement pas Donc voilà bon Eh bien écoutez sur ce moi je vais aller chercher les 36 stalactites qu'il va me falloir Les 36 blocs au dessus qu'il va me falloir Et puis il va falloir aussi beaucoup de saut de lave forcément Alors j'ai pas forcément besoin au début d'en mettre une vingtaine de saut de lave Déjà si j'en mets une petite dizaine ça va commencer à prod tranquillou de la lave Mais le but c'est qu'à terme on ait une source de lave partout au dessus de chaque chaudron Euh histoire d'être tranquille Et comme ça ça va produire un max de lave C'est sûrement overkill la ma prod ici Euh après faut un peu Ça se trouve ça suffit même pas hein d'ailleurs Peut-être qu'en fait j'ai juste pas assez de prod de lave aussi Mais encore une fois j'ai pas besoin non plus que ça me produise des chiés d'endésit Même si c'est vrai que si chaque sale à chaque fois je veux faire le seul en endésit casing Ça il faut bourrer hein derrière hein faut que ça suive Alors autant les nuggets pour faire les endésit casing c'est pas grave je les ai avec l'iron Là niveau nugget on est déjà quasiment à 7000 Autant l'endésit tout court bon bah on va pas miner pour l'instant que ma pioche je veux pas faire grand chose Donc c'est un petit peu problématique bon Et bien écoutez sur ce je vais aller me chercher la dripstone c'est pas loin hein J'ai juste à venir ici on saute on y est Et puis il doit rester un petit peu de stalactite je sais pas si j'en aurais assez Mais voilà je suis déjà dans une dripstone caverne ici juste à côté une dripstone cave Euh et puis au pire si jamais je n'ai pas assez là dedans Il y en a quasiment partout puis vous voyez que là au plafond il y a encore plein de stalactites à l'échopper Euh et puis au niveau au niveau de la dripstone il y a encore pas mal de blocs à gauche à droite Et au pire je pourrais même par exemple venir voler dans l'eau si jamais je veux parce que là par exemple au fond On a encore plein de stalactites et de stalagmites qui traînent partout Et euh donc c'est une belle petite cave tout ça Où je peux venir faire un petit peu mes courses pour mes euh pour mes générateurs à la Et puis vous voyez regardez regardez moi ça tout ce qui est encore ici Oh je trouve ça en vrai je les trouve sublimes les nouvelles grottes qu'on a euh Enfin quand t'as joué pendant disons à minecraft avec des grottes classique vanilla où t'avais pas grand chose Bon encore moi je joue énormément en modé euh Et en modé c'est vrai que bon t'es quand même assez bien fourni au niveau des grottes Généralement t'as plein de modes qui te costumisent un petit peu tout ça Mais là se dire que tout ça c'est naturel en fait hein ces grottes là Bon il y a deux trois trucs pas naturels comme le fait d'avoir autant de calcite sous terre Ça c'est un peu modifié et puis euh ça c'est les trucs de create ou d'embellish craft Ils sont pas censés être là Mais sinon tout le reste c'est naturel hein installatite et tout c'est naturel depuis l'un point J'allais dire depuis l'un point dix-huit mais ça a été incorporé en un point dix-huit En fait l'un point dix-huit ça a dû changer en fait la génération des grottes Et euh c'est clair que euh c'est vraiment 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 plus classe maintenant euh Tous ces aquifères là qu'on voit ici ces grottes sous-marines Dans lesquelles on peut venir explorer En plus en modé c'est beaucoup plus facile parce qu'on peut voler carrément sous l'eau Là vous voyez que je me déplace En fait je suis même pas en train de voler je crois hein Ah si je suis en train de voler si 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 quand même faut pas déconner Mais euh j'aurais pu nager Et puis en fait là surtout avec le backpack du dragon Forcément euh bah j'ai water blessing Donc euh je n'ai pas de problème pour respirer ce jour Ce qui est fort agréable dans ce genre de grotte hein Donc voilà bon et bien c'est parti pour faire les courses Et puis on se retrouve un petit peu après pour assembler le tout Bon et bien ça y est j'ai tous les matériaux Alors d'ailleurs je suis tombé en fait j'ai juste creusé sous mes pieds Là parce qu'il y a pas mal de dripstone qui était au fond de l'eau Et je suis tombé sous une grotte en dessous qui est encore plus immense Qui est euh incroyable Alors elle est même pas vraiment dans l'eau en fait C'est juste une dripstone cave qui du coup Et bah en dehors de l'eau en fait tout simplement Et qui est clairement magnifique Euh donc limite je vais vous montrer ça juste après Alors d'ailleurs voilà conseil pour quand vous posez Comme ça vos petits dripstone commencez par le milieu En fait commencez pas par le contour à l'extérieur Parce que sinon après vous aurez des problèmes si jamais vous faites Vraiment un spot très très long je sais pas Vous allez peut-être dix lignes de suite à faire A poser de la dripstone au dessus Au dessus de chaudron Commencez vraiment à essayer de faire par le milieu limite Posez pas tous les blocs au dessus d'un coup Là moi ça va ça fait 4 de long donc au pire de toute façon je peux un peu attendre partout Tous les blocs sans trop de problèmes hein Mais si jamais vous faites ça sur dix blocs de long C'est clair que ça peut être un petit peu plus compliqué Euh donc autant le faire au fur et à mesure Donc voilà bon sinon j'ai repris de la dripstone bloc J'aurais pu mettre de la casing Ouais c'est vrai que ça peut faire un petit peu de tâche Au pire ça pourra toujours se modifier plus tard Mais je trouve ça quand même plus logique en fin de compte De me dire que mes stalactites sont posés sous des blocs de dripstone comme ça Qui sont en fait normalement leur lieu naturel hein Ou à paraître Plutôt que bah en fait forcément avoir Je ne sais quel bloc en dessous Surtout qu'en plus bon si c'est pour mettre de la lave au dessus par exemple Si on met un truc en bois sous de la lave Théoriquement c'est censé brûler donc c'est pour ça que c'est pas très harpé non plus Alors je dis ça mais là en fait bon j'ai clairement de la lave qui est entourée Enfin j'ai clairement des casing en bois qui entourent la lave Et pourtant ça ne me pose pas de problème Donc bon c'est un peu une fausse excuse Mais voilà du coup comme la dernière fois Comme j'ai fait pour en bas j'aime bien mettre ces petites vitres en fait autour Ce sont des frames glace trape d'or Ça se fait tout simplement en fait avec des trape d'or en bois Et du frame glacé Ça c'est du bois que tu passes dans le stone cutter ou dans le block cutting en fait Et du coup ça permet comme ça de pouvoir revenir à la lave Et puis de voir en fait la lave à travers Et de voir un petit peu ce qu'il se passe au dessus Voilà c'est un petit truc mignon je trouve Donc tant qu'à faire C'est plus sympa et ça permet de voir un petit peu qu'est ce qu'il se passe Bon et bah plus qu'à venir chercher des sceaux de lave Je vais déjà en prendre quelques-uns C'est vrai qu'en fait ce qui est un petit peu dommage c'est que là on a rien pour Prendre de la lave et la déposer ailleurs Je pense qu'au niveau des tanks à part les tanks de crier qui sont que dalle Et je crois pas qu'ils conservent leur stockage Donc en fait bah à part la lave Que je peux stocker sur moi dans mon inventaire ici A chaque fois prendre un saut de lave le mettre dedans un saut de lave le mettre dedans Et au final je me retrouve avec une dizaine de saut de lave Sur moi et puis après je dois retourner là bas Enfin voilà il va falloir que je fasse pas mal d'alertours comme ça Je vais vous montrer donc en gros ce que je fais juste c'est que bah je prends ça Je viens là je le vide Et je répète l'opération huit fois parce que je peux stocker Jusqu'à huit buckets en fait dans mon backpack Et après une fois que j'ai fait ça je prends Sur moi en plus de saut tant qu'à faire Et derrière bah je dois remonter aller vider mes 10 buckets Et vu qu'au total j'en ai 36 à faire ça me fait quand même Faire 4 alertours ce qui est Pas trop voilà On a connu plus pratique Mais c'est vrai que bon c'est déjà quand même pratique de pouvoir Transporter 10 saut de lave sur soi on en a rien que 2 Sinon il faudrait juste faire un full inventaire de lave Et puis tu récupères comme ça toute ta lave Et après bon bah tu vas venir te vider Et puis on en parle plus non plus Je pourrais faire ça aussi mais j'ai pas envie de crafter 30 buckets Pour m'en servir qu'une fois ça serait un petit peu dommage Et vous voyez là bon avant que je me remplisse c'était quasiment full Parce que mes blaze burners Là ils sont maintenant sur la fin de leur duration Il leur reste encore 3 minutes à faire Et ce qui a permis en fait au temps Enfin je veux dire aux autres chaudrons d'avoir le temps de se re remplir Après c'est random par moment il y en a plein qui vont être remplis Par moment d'autres non vu que c'est basé sur des random ticks Je crois pas que ce soit tout le temps un timer fixe Ah d'ailleurs attend il y a un truc qui me plaît pas Il y a de la cobble qui est pas sur les tapis Non mais la cobble elle arrive quand même à gérter autant Ou alors c'était parce que je suis passé avec mon magnète sur moi Bah non je suis pas allé dans la salle Il faudra m'expliquer comment la cobble arrive à tomber Deux tapis à côté Mais je pense que c'est que les tapis sont pas chargés en amont Et du coup la cobble n'est pas aspirée Là c'est pareil il y a une cobble qui a glitché Je ne sais où au dessus On voit qu'il y a un petit point rouge en fait qui est l'entité Qui ne devrait pas être là Et ça c'est juste lié en fait que mes salles ne sont pas chargées Si jamais je m'en ai loin trop Mais bon en vrai si c'est un item ou deux à gauche à droite Franchement quand on fait F3 vous voyez que niveau entité Au total il y en a une trentaine un peu partout Bon c'est principalement des meubles je pense qu'ils doivent être à la surface Ou dans les grottes Mais quand je zoome là je sais pas par là bas dans ma salle à cobble A iron je veux dire j'ai trois entités au grand max Donc franchement c'est pas non plus la mer à boire On a connu pire Donc voilà bon Et bah ce que je propose c'est que moi de mon côté J'en profite pour poser simplement mes 36 sauts de lave Et puis on se retrouve une fois que le setup est terminé Là normalement ça devrait presque Enfin d'ici quelques minutes ça devrait commencer à se lancer tout seul Une fois qu'en fait les premiers sauts de lave vont être produits en dessous La lave va commencer à être acheminée vers tout simplement le bassin Et ça va commencer à produire automatiquement l'andésite Et puis il faudra peut-être que je vois Alors j'ai pas mis de void upgrade ici Simplement parce que bah une fois que c'est full C'est rien que ça qu'on est de produire dans le vent en fait Une fois que c'est full au pire ça veut juste produire la cobble dans le vent Mais tout le reste ça arrêtera comme c'est déjà actuellement le cas Alors d'ailleurs pourquoi il y a autant de flint ici ? Ouais c'est marrant il y a 64 flint qui sont partis alors que là il n'y en a qu'un En fait je pense que ça dépend combien ça sort ici Ça a dû en sortir peut-être quelques unes par moment Et puis après ça en sort 64 Enfin je sais pas c'est marrant comment ça marche C'est random voilà Ça prend ce que ça peut quand ça peut Mais c'est assez fun à suivre Mais en tout cas ouais Comme dit en fait de toute façon ça une fois que ça sera les 32 stacks seront pleins Peut-être que je vais mettre au moins une upgrade par contre 32 stacks ça peut partir très très vite Au moins mettre une upgrade x32 donc on est genre 2048 stacks C'est pas 2048 je crois quand tu fais x32 Non ça doit être 900 et quelques Bon enfin bon on s'en fiche C'est pas là la question En tout cas moi je finis tout ça et puis on se retrouve après Bah dis donc regardez moi ça Ça y est la lave commence à arriver Le premier bucket produit naturellement Vient d'arriver au niveau du bassin Donc ça c'est cool donc j'ai enfin fini là de tout transférer Alors en vrai j'ai pas forcément tout piqué dans la salle des machines en dessous J'en ai piqué une bonne partie mais j'en ai laissé quand même un petit peu On sait jamais ce qu'il peut se passer derrière Donc vous voyez là il en reste quand même un petit peu au fond moi J'ai principalement piqué ce qu'il y avait devant Sinon je suis parti piqué dans mon petit lac ici Qui d'ailleurs ne ressemblera bientôt plus à un lac Il sera bientôt desséché Alors ça je me demande ce que c'est aussi Parce qu'on dirait presque un lac desséché mais c'est pas le cas Alors c'est le seul lac dans lequel pour l'instant je vais pas rechercher de la lave et celui-ci Il reste plus beaucoup de sources J'ai dû en prendre au moins plus de la moitié Mais en tout cas ça marche bien Alors d'ailleurs j'ai remarqué un truc tout à l'heure Parce que quand je lui refile en fait c'est à un moment donné Où le mécanique arm commençait à re-remplir les blaze burners Et ça dépassait les 1000 secondes en fait C'est à peu près à 1020 secondes Parce qu'en fait il les refile pas dès qu'ils arrivent à 0 Il les refile un tout petit peu avant Ce qui en vrai est cool Parce que du coup ça évite que bah Ta machine tombe en rad pendant quelques secondes Le temps que les blaze burners soient éteints Ou en tout cas que ça tourne moins vite Et du coup ou que t'aies juste moins de stress unit Parce que t'as moins de chaleur Oula ! Et que du coup tu puisses bah Pas forcément alimenter tout ce que t'avais prévu d'alimenter en amont Bon après là encore une fois Si j'ai mis en regarde ce qu'on consomme Pour rappel Les drills là sont à combien ? 256 donc là on est à 1000 1200 et quelques De ce côté là Là on est à 1200 et quelques Donc en gros on a 2500 des deux côtés Tu rajoutes les deux bras On est à 2008 Les mille stones on est au total là On va dire 3005 voire 4000 Plus la pompe voilà En gros au total toute la salle Après on est à 4000 de stress unit Plus la salle là bas Là on est à 10000 et quelques à peu près de stress unit Ce qui fait qu'on a même pas utilisé encore pour l'instant 10% de ce qu'on peut utiliser Et en vrai il reste pas tant de trucs que ça à faire Bon si il y a tout le setup à or qui va pomper pas mal Il y a toute la salle des machines à côté Mais derrière on a encore une belle marge Franchement on peut tirer à fond Et puis de toute façon en plus là Bon c'est vrai que du coup je pourrais booster les machines A fond en terme de vitesse à 256 RPM Mais ça sert à rien en fait Enfin là vous voyez Là ça me prend les landis en permanence Littéralement Toutes les Je sais pas 2-3 secondes J'ai avoir landis Bon là il manque un petit peu de lave C'est normal c'est le début Alors d'ailleurs c'est vrai que Il faudra voir parce que Bon ça consomme deux fois plus de flint que de gravier En fait c'est deux de flint et un de gravier Donc à chaque fois en fait ce bras va devoir chercher deux de flint Pendant qu'il prend deux Enfin un seul gravier de l'autre côté Mais je sais pas s'il les prend plusieurs à la fois en fait Là vous voyez il en a 8 Est-ce qu'il va en prendre deux d'un coup ? Ah mais si il en prend plein d'un coup Il en a même pris quatre d'un coup Parce qu'il en a maquillé Ah oui non mais ça va ok 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 en fait jusqu'à chaque fois Il va prendre un côté pas un autre côté Vous voyez il en a pris deux Parce qu'il en a maquillé que deux Ouais donc en fait oui non c'est rien En fait juste qu'il a deux opérations à faire Euh ce qu'il fait quoi ok 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 Bon bah ça tourne tranquillement Donc ça c'est cool là dessus Il me manquera plus qu'à faire Bon bah le plafond forcément Les murs, le sol tout ça Ça va encore faire plein de minerais de copper Je sais plus quoi en faire Je vais vous montrer le stock de minerais de copper Vous allez voir c'est une aberration D'ailleurs comme ça on va pouvoir avoir un temps Un petit peu combien de dents de dites Ça produira le temps que je m'éloigne Mais là bon alors en copper déjà là dedans Euh voilà j'ai un stack de blocs plus deux stacks de lingots Ici j'ai tout ça de copper à repasser à la crushing wheel Plus tout ça de copper à cuire Et de déjà passer à la crushing wheel qui doit aussi être cuit J'ai tout ça de copper voilà J'ai deux lignes et demie là de copper J'ai plus de 20 stacks J'ai 25 stacks de copper ici J'ai encore une dizaine de stacks de copper là Plus encore une dizaine de stacks de copper là J'ai 45 stacks de copper à peu près à faire cuire encore Et c'est même pas généré par des machines C'est juste en creusant mes salles Vu que j'ai fortune 3 Et qu'il y a du copper littéralement partout Parce qu'en plus on est dans des biomes Où on a encore plus de chances d'avoir par exemple des veines de copper Vu que c'est des dribs on cave Et bah il y a que ça Il y a littéralement que ça En plus on est vraiment à la couche propice Du coup t'as pas trop d'autres minerais à côté T'as un petit peu d'iron à la rigueur ou d'émeraudes Mais c'est tout Et puis du charbon évidemment Le charbon c'est pareil On commence à avoir une dizaine de stacks là-dedans Qui a juste été miné à la main Mais le cuivre, le problème du cuivre C'est que bah C'est quoi je vais vous montrer De toute façon il va falloir que je fasse le sol après de la salle plus tard Vous allez voir là Ceux qui savent pas forcément Donc là ici on a combien ? On a 9 minerais On est d'accord Dans mon inventaire j'en ai pas Vous allez voir Donc là j'ai miné 9 minerais Je me retrouve avec un stack et 12 J'ai miné 9 minerais Parce que c'est pas comme l'iron Où tu vas avoir un d'iron par minerais Là le cuivre déjà de base T'en as je sais pas combien par minerais En fait le cuivre c'est un peu comme le lapis ou comme la redstone Ce qui est aberrant Sachant que c'est un minerai qui te sert si tu m'as rien on va dire C'est à dire que c'est un minerai qui te sert si tu m'as rien A part l'oxydé pour faire de la décoration Contrairement au fer qui te sert quand même plein de trucs Et du coup c'est quand même celui que tu chopes le plus en fait C'est celui que t'as en plus grande quantité C'est celui que tu utilises le moins Alors en modé ça va Là encore il create Bon vous voyez là il me faut un petit peu de copper Pour faire toutes ces fuites de pipe Parce qu'à chaque fois ce sont des copper plate Et des copper ingot Mais sinon le reste du temps j'en utilise pas en fait Il y a aucun craft là dedans vous voyez Qui a utilisé un seul lingot de cuivre Et on a que ça Et puis en plus en terme de filon Là j'ai un filon de copper ici Ah en vrai il y en a un autre là dans le coin là bas Je suis sûr qu'il y en a un qui doit être planqué là dessous Ou quelque part ailleurs Là oui il y a encore un filon de cuivre ici Il y a du filon de cuivre partout Là il y en a planqué dans le mur Là ici Là au plafond Il y a que ça Il y a que ça Du coup ça me remplit mes coffres C'est pour ça que j'ai hâte d'avoir ma petite salle des coffres prête Pour pouvoir y stocker à blinde de minerais Parce que ça va être un double coffre uniquement pour le cuivre Un double coffre à côté uniquement pour le cuivre qui est même pas traité Enfin voilà J'aurai un double coffre pour les minerais en fait traité Un double coffre pour les minerais en brut Donc ça ça va être vraiment cool Et ça va arriver je pense pour le prochain épisode en vrai Parce que c'est primordial C'est surtout qu'en fait ça me permettrait de pouvoir amener toutes mes ressources ici Et ça m'éviterait maintenant de devoir à chaque fois ressortir jusqu'à là-bas Pour aller choper mes ressources Ce qui est un peu le principe de tout tout centralisé ici C'est d'avoir accès à tout facilement Et puis j'ai hâte aussi d'avoir ma petite salle des machines à côté D'avoir toutes mes séquences d'assemblage Il va falloir aussi que je fasse une séquence d'assemblage pour les tracks Parce qu'on va pas tarder avec Behazon à commencer à faire les trains On a un projet de train déjà Donc qui va aller tac 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 Qui va arriver ici Qui va faire une petite passerelle là Qui va arriver là Passer dans la montagne Et arriver jusque là-bas Là où en gros ici il a commencé à faire sa gare On va sûrement avoir un portail du nether commun Ici Dans lequel on se rendra un train comme ça en montant Et puis en vrai Moi le but ultime que j'aimerais bien faire C'est faire un chemin de fer là Comme ça qui descend qui descend qui descend qui descend qui descend qui descend Et pouvoir venir relier Chez hypers Pour venir relier un petit peu chez Rashtox On a mapper par là-bas Je crois qu'eux Ils ont déjà prévu de se faire une sorte de triade Un petit peu là de base Je crois qu'il y a une base aussi par ici Ou alors là je sais plus Enfin voilà en gros se faire une sorte de petit truc Avec des bases entre eux Comme ça avec des petits tunnels sous la manche et tout Enfin des tunnels sous-marins Parce que sous la manche Il n'y a pas de sens Parce que là il n'y a pas la manche Mais voilà donc en tout cas Plein de projets par là-dessus Et aussi avec les chouchous de prévu Ça va être bien bien cool Et en fait les chouchous Les tracks là Les rails Bah il faut une séquence d'assemblage Parce que ça bon Si il t'en faut des milliers Je vais pas aller faire des milliers à la main En mettant ma petite slab de stone Mes petites pépites au-dessus Et puis en attendant que ça se fasse Non c'est juste Je balancerai les ressources à un endroit Tout ira là où il faut Et puis ça sera automatiquement Les stone slab passeront sur un tapis Qui passera sous le déployeur Et puis sous une presse Et puis ça me sortira les tracks au fond Et voilà Ça sera très bien comme ça Et ça me permettra de pouvoir faire les rails Par milliers Pareil j'aurai séquence d'assemblage Pour mes moteurs Alors là par contre C'est vrai que quand c'est des séquences d'assemblage Comme ça Où il faut revenir au début Je vais pas faire du coup 16 déployeurs à la suite C'est complètement con Même si je pourrais le faire en vrai En tant que flemmard Ça serait très possible que je le fasse Non je vais juste faire en fait cette séquence là Au bout t'as un white ejector Et en fait Et avant le white ejector En gros t'as un fuit T'as deux tunnels Qui split d'un côté Enfin qui prennent en gros Ah mais non Ah ouais j'allais dire qu'ils prennent d'un côté Le résultat fini Mais si c'est un échec Ça va revenir au début Je sais pas Faudrait que je vois Comment je fais la séquence d'assemblage Pour que ça me sorte le truc une fois terminé On verra Sinon bah comme dit Je mets peut-être au pire 16 fois des déployeurs à la suite Ça fait un peu beaucoup de déployeurs Quand même alimentés pour pas grand chose Donc Donc ouais Parce qu'en fait En gros si je filtre ça Qui sort après sur le côté Bah si j'ai un échec L'échec il va revenir au début en fait Le truc qui foire là Ça peut te donner dans des italoids Ça peut te donner qu'il y ait une cogwheel Ça peut te donner n'importe quoi Et ça repartira en dessous Ça ferait rien de spécial Parce qu'en fait Ça pourrait pas être tapé par quoi que ce soit Mais ça ferait un item en boucle Qui sauterait dans tous les sens Après bon Au pire de toute façon Quand je ferai la séquence d'assemblage Je serai à côté Et je prendrai les items quand j'en aurai besoin Donc y'a pas de soucis à se faire là-dessus Bon Et bah écoutez Sur ce les amis Moi je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui C'est bien bien cool En tout cas on commence à bien avancer C'est sympa de commencer à faire Nos premières usines Et vous voyez là On est déjà à 3 stacks Dans des it Le temps que je cause Le temps qu'on est parti faire un petit Tile retour là-haut On a produit 3 stacks dans des it Alors y'a pas encore de la lave forcément qui arrive par milliers Même si vous voyez que ça arrive quand même raisonnablement Donc ça fait ces petits craft en permanence Là c'est assez bien cool Alors d'ailleurs ce qu'on peut faire aussi Ce qui peut être sympa par exemple Si jamais on veut voir tout ça On peut mettre un petit coup de range Et puis comme ça on peut voir en fait Ah oui mais non non ça marche pas Non bah on pourra pas mettre coup de range en fait J'ai dit on peut mettre un petit coup de range Et voir quand ça passe en dessous Mais en fait le souci c'est qu'il faudrait qu'on tuyau Sur un bloc plus long ici On peut pouvoir voir la lave en fait se faire acheminer Mais euh Sachant qu'en plus là je vais mettre un copper casing Qui va venir cacher le tuyau pour éviter qu'il y a un trou dans le sol Donc ouais non 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 Bah on pourra pas voir ça ici Mais en fait vous sachez que du coup on peut Voilà on peut rendre les pipes transparents On peut rendre les chutes transparentes aussi Pour voir ce qu'il se passe à l'intérieur Et c'est bien sympa Mais là en l'occurrence avec mon setup Ça marche pas très bien En tout cas j'ai pas fait ce qu'il fallait pour Alors je pourrais faire un truc aussi Je pourrais rendre ces casing transparentes ici Bah non j'en ai pas Non bah en fait non oubliez 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 Bah si je pourrais les rendre ici transparentes En mettant du verre Ce qui est comme ça Bah c'est pas le bon verre Oubliez Il me faut du verre vanilla Mais du coup on pourrait voir à travers en fait C'est bien bien cool aussi Mais là je l'ai pas fait Et je crois pas l'avoir fait ici Je l'avais fait au début mais non je l'avais changé Donc ouais Bon et bah sur ce Et bah écoutez moi je vous souhaite de passer Une agréable soirée Une agréable comédie Une agréable journée Je vous dis rendez-vous tout simplement Mardi prochain 18h30 pour la suite de l'aventure sur Modicube Peut-être pour la salle des coffres Peut-être pour je ne sais trop quoi On verra d'ici là Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui aura été fait Peut-être pour une première visite Un petit peu des bases Sur le serveur aussi Parce que là je vais pas faire juste un world tour final J'étais à la fin J'aimerais bien faire en fait de temps en temps Peut-être au total Sur le mod pack Deux ou trois visites Pour voir un petit peu l'avancement des bases Je trouve ça sympa aussi De voir un petit peu qu'est-ce que font les gens A quel rythme ils vont avancer Plutôt que juste d'arriver à la fin Une fois que leur base est terminée Et de tout découvrir d'un coup Surtout que du coup c'est très très long Au moins ça permet quand même De pouvoir voir un petit peu au début Qu'est-ce qu'ils ont fait Et puis on peut voir un petit peu leur évolution Au fur et à mesure du temps Donc ça arrivera peut-être du coup Prochain épisode Ou l'épisode d'après Mais je pense que ça arrivera en tout cas Voilà au courant de la semaine Donc sur ce Et bien écoutez Je vous dis rendez-vous la prochaine Portez-vous bien Tchou tchous